... Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle édition sur Moto TV. Voici le titre pour commencer. Une délégation du ministère d'État, ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en séjour à Boutembo a réuni les acteurs de l'éducation ce mercredi 30 octobre. À Sample, ils ont échangé sur la soutien sur des grèves des enseignants de Boutembo. La délégation a indiqué que le gouvernement s'investit en fonds pour améliorer progressivement les conditions de paix des enseignants. Tout pour le sommaire. Et d'abord, cette page poursuite de séances des restrictions académiques à l'Université de l'Assomption au Congo-UAC. Ce mercredi 30 octobre, les autorités ont entretenu les nouveaux venus sur les différentes facultés et départements de cette université. À l'issue de cette séance, des étudiants nouvellement inscrits à l'UAC ont affirmé avoir opté pour la meilleure formation. Les nouveaux esclits à l'Université de l'Assomption au Congo-UAC savent désormais comment fonctionne cette institution et les facultés de leur choix. Ils ont été entretenus par des cadres de diverses facultés et départements de l'UAC pour guider leur choix. Les étudiants ont découvert les compétences et les métiers des facultés qu'organise cette institution dans une séance à temps commun. J'allais jusqu'à l'3. Les compétences que l'UAC est en train de viser dans ce domaine est que vous aurez en mesure de maîtriser les techniques de communication orale et écrite en anglais et en français. A deuxième position, vous allez maîtriser comment trouver une information, récolter les informations, les traiter et les diffuser. Dans les sciences humaines, nous voudrions que celui qui finisse par exemple la licence en sciences psychologiques puisse être capable de maîtriser ou d'examiner les comportements humains dans les différents contextes de la vie. On ne peut pas parler sans utiliser le dessin en architectur. C'est pour ça, le dessin est maquette, maquette est réalisée. Mais aussi appliquer le langage géographique en utilisant les outils liés au métier. Vous allez constater que, dès que vous allez commencer à utiliser d'abord la main pour tracer ces sources-là, et puis après on va vous apprendre certains logiciels qui vont vous aider à travailler facilement, laisser assister à l'ordinateur. Après avoir écouté les présentations sur différentes facultés, ces étudiants se disent déterminés et croient être réellement au bon endroit. Ils se confient au choix des facultés qui existent à l'UAC. On sait la communication parce que c'est le monde de la communication aujourd'hui. Partout ailleurs, tu peux te retrouver. C'est la communication qui est à la base, sans soit pour le niveau politique. C'est quelqu'un qui a fait la communication, qui peut être à la base de transmettre ou d'orienter le message des politiciens. C'est l'Iliancé, c'est une grande université. En plus, c'est là, c'est l'université de Père, les insomptionnistes, comme les histoires de l'Aide catholique, qui ont toujours de l'ordre. C'est ce qui laisse que j'ai choisi l'Iancé. Premièrement, ce qui m'a motivée à le faire est que je suis d'abord passionnée par cette faculté-là. J'adore le dessin. J'ai choisi les sciences de développement, le développement rural, parce que, quand même, avec le développement, je fais l'agronomie, et ça sera très facile de créer, même moi-même, une entreprise, où je vais chaque fois vendre, par exemple, mes produits. Il ne faut pas penser qu'être psychologue, on vous cherche seulement au succès-là, mais ce n'est pas ça. Il faut y aller. On doit vous montrer beaucoup de choses à faire. L'université Lassomption au Congo continue à inscrire les nouveaux et réinscrire les anciens étudiants pour l'année académique 2024-2025. Les facultés organisées à l'UAC sont les lettres et sciences humaines, sciences de développement, psychologie et sciences de l'éducation, les sciences appliquées et les sciences de l'économie et gestion. Et après plus de 40 jours de grève, de suite, des conflits liés à la mégestion, les activités académiques ont finalement repris depuis lundi 28 octobre à l'Institut supérieur de technique médicale Istanbul Tempo. Il s'agit du résultat des protocoles d'accord signés vendredi 25 octobre entre les autorités académiques de cette institution et les enseignants grévistes. Les activités académiques sont bel et bien effectives à l'Institut supérieur des techniques médicales l'Istem Boutembo. Ce mercredi 30 septembre, troisième jour de la rentrée académique, les cours se sont normalement déroulés. Le personnel et les étudiants ont été présents au site de Kamahanga, situé dans la localité de Mousimba. C'est après le protocole d'accord entre le personnel et les autorités de cette institution, signé il y a quelques jours. Nous avons été à grève pendant plus ou moins un mois et demi. Si nous sommes arrivés à reprendre les activités académiques, il y a déjà une constatrice entre le comité de gestion et le personnel. En tout cas, nous avons beaucoup félicité la sous-conférence des chefs d'établissement, dans le sens qu'ils ont beaucoup intervenu jusqu'à ce que notre crise puisse trouver quand même solution. Il y a aussi la mairie, à travers les maires de ville, qui a été aussi le deuxième médiateur, jusqu'à ce qu'il y ait quand même un protocole d'accord qui a été signé entre le comité de gestion et les personnels de l'ISTIM Boutempo. Après une crise, l'ISTIM relance les enseignements par le parachèvement de certaines leçons et l'organisation des évaluations de fin de l'année 2023-2024. Kasseré Kanzala, chef du personnel administratif, technique et ouvrier, se réjouit de la renaissance des activités après une période cruciale. Il remercie la sous-conférence des institutions de l'ESSU et les autorités urbaines qui les ont réunies pour cette effectivité. La grève a commencé lorsque nous étions pratiquement à la fin de l'année. Alors, le premier jour qui était le lundi passé, nous nous sommes tous présentés les autorités académiques, les autorités des canals, tout le monde était à l'institution pour essayer de voir comment programmer encore une fois pour les jours qui devaient rester. Voilà pourquoi aujourd'hui, les activités ont déjà repris, on commence à... Il y en a qui vont passer des examens aujourd'hui, il y en a qui vont en passer aussi demain. Ce qui n'est plus de problème maintenant. Le président du comité des étudiants appelle les nouveaux Zéhaciens à venir au cours, la crise étant résolue. Aux nouveaux étudiants de l'IS-Tembo-Tembo qui sont de se faire inscrire, de patienter les programmes qui seront d'ici là envoyés partout ou affichés et qu'ils ne soient pas... ils ne soient pas... et peut s'y remener par la situation qui s'est passée. nous supposons que nous sommes dans les bonbes, nous sommes déjà entre les maires des enseignants depuis ce lundi et les activités vont reprendre après qu'ils seront programmés comme d'habitude. Et aux anciens, de rester calmes, de ne plus revendiquer comme on le voulait et comme ils commençaient à le faire. Les cours débuteront aussi pour les nouveaux étudiants dans quelques matins après l'achèvement de l'année académique 2023-2024. Et en présent, ce que nous vous avons dit en titre, une délégation du ministère d'État, ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté en séjour à Boutempo a réuni les acteurs de l'éducation de la ville dans la salle flambeau à la cathédrale. Ils ont échangé sur la situation de grève des enseignants. La délégation a indiqué que le gouvernement s'est vesti en fond pour améliorer progressivement les conditions de paix des enseignants. Reportage Nelly Mungeshiari et Mirembé Tchitawit. Cet échange depuis des trois heures a réuni le chef d'établissement, le président du comité des parents et la délégation du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et bien d'autres acteurs de l'éducation. Un échange couplé à une séance de questions-réposes pour permettre à l'assistance d'exposer les préoccupations à ses représentants, du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ce conseiller du secrétariat général de l'Éducation nationale exhorte le président du comité des parents présent dans cette salle a accompagné les gouvernements en s'assibilisant les enseignants pour engadrer les enfants. Chers parents, impliquez-vous. Ne laissez pas que quiconque vienne détruire nos enfants parce que je sais que vous avez cette volonté de scolariser vos enfants. Le chef de cette délégation a éclairé la lanterne de l'assistance sur les accords de Bibbois. Dalmo Kambale a précisé qu'il n'y a jamais eu accord ou promesse de quelconque compromis réagissant au CENSA dollars dont les syndicalistes et formation dans les réclamations habituelles. Celui-ci a dissocié la réclamation de la majoration des salaires, chose que le gouvernement s'active à honorer progressivement. Le gouvernement s'est entendu avec les bas syndicales qui devraient donner à l'enseignant une augmentation de 100 000 francs qui étaient repartis à des échéances. Ça veut dire que 50 000 francs devraient intervenir en valeur en dressée scolaire, chose qui a été faite. Et les 50 000 francs devraient intervenir au mois de janvier à 2025. Et aux enseignants des écoles primaires, les 20 000 francs qui étaient en jour à la prime de gratuité. Et ceci a déjà été réalisé par le gouvernement. Et on devrait aussi instituer une commission qui devrait être en train de suivre les acquis de Biboa, les accords de Biboa. La commission était déjà instituée. Et on avait demandé qu'il y ait la mécanisation de nouvelles, de non-payés, chose qui est en train d'être faite parce qu'on est en train de faire l'identification. Ça va bientôt commencer. Et donc, les avancées significatives des accords faits à Biboa, c'est à court de l'évaluation et du gouvernement et à 80% de réalisation de ces revendications des enseignants selon les accords qu'on lit à Biboa. Les 500 dollars, c'est une rumeur folle, ça n'a jamais été nulle part dans les accords. Cette délégation est venue s'imprégner de l'assistance de l'éducation en ville de Boutembo et solliciter les enseignants en grève à reprendre les cours à partir du lundi 4 novembre. Et dans un autre chapitre, les chrétiens de l'église évangélique du rite africain et ERA ont célébré le 15e anniversaire de la mort d'un de leurs patriarches ce mercredi 30 octobre, Ouassinia Kaouloaé, deuxième représentant légal de cette église décédée depuis 2009. Pendant les cultes organisés à sa mémoire, le patriarche El-Chamire Kaouloaé, représentant légal de ERA a montré qu'il est temps de prier pour la paix et l'unité du peuple en division. Reportage Gérard Mouref. Les fidèles de l'église évangélique du rite africain ERA de toutes les paroisses de Boutembo et ceux venus de Diocese Ouasset ont manifesté leur présence au cérémonie du 15e anniversaire de la mort du patriarche chez Ouassinia Kaouloaé commémorée au temple de la paroisse Bukaka en ville de Boutembo. Le patriarche El-Shamir Kaouloaé Josué qui a présidé les cultes a montré qu'il est imbérieux aux fidèles actuels de pérenniser l'oeuvre du patriarche Ouassinia Kaouloaé L'actuel représentant légal de l'église évangélique du rite africain reconnaît que celui-ci a donné toute sa vie à militer pour la cause noble et engluir la communauté. Le patriarche El-Shamir Kaouloaé demande aux fidèles de prier pour la paix et l'unité du peuple dispersée dans un monde à proie de guerre. La journée du 30 octobre dans l'église évangélique du rite africain ERA les fidèles réfléchissent sur la vie du deuxième représentant légal de leur église tout en réfléchissant sur son avenir. Et en santé la division provinciale de la santé en train de Boutembo rapporte 16 cas de M-POX dans 6 zones de santé sur les 17 qui constituent cette juridiction sanitaire. Ces chiffres ont été donnés dans un point de presse de la DPS. À cette occasion, les communicateurs de la DPS invitent la population au respect des mesures barrières pour lutter contre cette maladie. reportage Luciana Moussibirou et Promesse Mouyana. 537 cas de M-POX ont été notifiés à la province de Norquivou depuis le début à 10 le communicateur de la DPS. Au Norquivou, le cumul des cas est à 537 nouveaux cas confirmés depuis le début de l'année. Ici, parmi les 537, on a déjà eu à registrer deux cas des destins dont un cas au grand nord c'était la zone de santé de Kiondo et l'autre dans la partie nord de la promesse. Au niveau de l'antenne de la division promesse de la santé, le cumul des cas est de 16 cas confirmés. Ces 16 cas sont répartis dans 6 zones de santé dont la zone de santé de Moutouanga qui a lui seul a déjà réalisé 7 cas sur 16 et ici la localisation par rapport à ces cas c'est plus au niveau de l'Ubiri à Kassindi et là où vraiment les dangers se présentent et aussi la zone de santé de Kiondo qui en a déjà enregistré 4 cas positifs et aussi la zone de santé de 4 dans la ville de Boutembo qui en a déjà enregistré 2 cas positifs et aussi la zone de santé d'Alimbongo qui a enregistré un cas positif et la zone de santé de Mamborejip avec un cas positif et la zone de santé de Boutembo avec un cas positif c'est ce qui fait l'accumul de 16 cas positifs au niveau de l'antenne de Boutembo évoquant la question du vaccin le communicateur de la DPS indique que seules les zones les plus touchées sont priorisées pour la vaccination c'est tellement qu'il y a ceux qui se posent plusieurs questions pourquoi on n'arrive pas à organiser la vaccination au niveau du Grand Nord et ceci est dit au poids de la maladie et vous comprendrez que sur les 537 cas confirmés à Progresse du Nord Kibou il y a trois zones de santé qui sont épicentres et c'est là qu'on a organisé la campagne de vaccination la première zone qui est au numéro un au top c'est la zone de santé de Karisimbi qui est dans la ville de Goma qui a déjà réalisé à lui seul 191 cas positifs sur les 537 et la zone de santé de Niragongo qui a déjà aussi réalisé 182 cas positifs sur les 537 et aussi la zone de santé de Goma qui à lui seul a déjà réalisé aussi 137 nouveaux cas confirmés donc la campagne de vaccination contre Mpox a commencé à Goma et le critère c'est de voir comment la maladie est entrée le point de la maladie en fait il y a plus de cas à quel côté et Castellan et Tienne il y a des analyses des études qui se poursuit pour voir comment mettre à place toutes les stratégies pour bouter dehors cette épidémie le gouvernement provincial a déjà réceptionné plusieurs doses de vaccins contre la variole des singes des agriculteurs et commerçants du café en province du Nord qui vous se plaignent de tracasserie dont ils sont victimes dans l'exercice de leur travail ils ont pris l'encre avec l'autorité provinciale sur la question au sortir de ce tête à tête ces agriculteurs se montrent satisfaits des échanges avec le gouverneur de la province reportage presse du gouvernement le gouverneur militaire du Nord qui vous a reçu ces 30 octobre 2024 quelques agriculteurs et commerçants du café à les en croire les tracasseries de certains services non attitrés dans la perception des taxes pendant le parcours des marchandises depuis les lieux des productions jusqu'aux lieux d'évacuation influent négativement sur la compétition du café produit en RDC sur le marché international ces revendications là que nous sommes venus présenter parce que nous sommes dit tous ces paiements là affectent effectivement le prix et ça ne nous permet pas d'être confort donc sur le marché international en tout cas nous ne sommes pas compétitifs on doit enregistrer toutes les dépenses pour voir à combien on peut vendre le café alors lorsque le café qui vient avec le prix qui est élevé alors ça n'aura pas compétitif une rencontre fructueuse et constructive déclarent les hôtes du général major Peter Thirimoua Minkouba qui a été rassurant l'autorité a accueilli nos revendications et il a trouvé que c'est fondé d'ailleurs il a aussi d'autres informations qu'il nous a donné que nous personnellement on n'avait pas vraiment ça a été pour nous un échange constructif constructif et fructueux il a promis de pouvoir d'ailleurs il nous a dit qu'il a déjà donc nous venons alors qu'il est déjà dans le processus de lutter contre les tracassés un cadre de concertation entre producteurs de café et gouvernants sera mis en place et nous parlons révision constitutionnelle cette révision annoncée par le président de la république continue à susciter des réactions divergentes au sein des partis politiques à bout tempo alors que dans la majorité l'océligue cette proposition les opposants et d'autres mouvements trouvent inopportune cette idée avancée par le président Tshisekedi il craigne que cette situation replonge le pays dans la dictature Isabelle Wangayemuka lors de son discours à Kisangani mercredi 23 octobre dernier le président de la république démocratique du Congo Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de modifier la constitution du pays les chefs de l'état notent que cette constitution contient plusieurs irrégularités qui entravent les bons fonctionnements des institutions une proposition partagée par les partis au pouvoir et ce formant la majorité parlementaire c'est ce qu'avance Moukongo Piro un militant de l'UDPS Boutembo tout à reconnaissant que cette proposition du chef de l'état touche certaines sensibilités il indique qu'il est impérieux d'adapter la constitution au contexte et réalité du pays en tout cas cette histoire de la constitution est en train de beaucoup énerver les sensibilités montant elle réjouit certaines d'autres mais le plus important c'est qu'on voit que le texte que nous avons au pays soit adapté à nos réalités les réalités congolaises sont lesquelles est-ce que nous pouvons nous dire nous allons transplanter toute la phrase zéologie toute la sémantique et toute la syntaxe de la constitution gabonaise de la constitution rwandaise ou de la constitution française ou belge non pas du tout chaque pays a ses réalités et il faut que les textes de ce pays soit adaptés aux réalités aux réalités vraiment de ce pays donc comprenez vraiment que nous travaillons dans notre état sur les problèmes sociaux mais la constitution aussi il faut qu'on y travaille à 2011 on a révisité cette constitution là d'ailleurs c'est pas rare qu'elle déjà dise aujourd'hui que la constitution de 2006 vous voyez maintenant il faut qu'on la garde non un avis contrarié par maître Isaac Mutanga un activiste au sein du mouvement et éveil citoyen celui-ci reconnaît que la constitution elle-même prévoit sa révision cependant il estime qu'il est inopportun de la réviser au contexte actuel ce qui est évident est que le moment est mal choisi il est vrai que la révision de la constitution est prévue même dans la constitution le moment de la révision c'est qu'il peut faire objet des révisions et même la procédure mais le complète au regard de la situation socio-économique de notre pays ce n'est pas opportun nous sommes en guerre contre l'1-23 chaque jour les ADF gorgent nos frères il y a des tensions sociales les enseignants étaient à grève les enseignants de l'école primaire et secondaire étaient en grève il n'y a pas longtemps il y a les médecins qui menacent d'entamer la leur et même au niveau de l'essence de l'enseignement supérieur universitaire et moi je me dis dans un contexte pareil c'est imprudent de parler de la révision constitutionnelle pour Matoumo Jean-Pierre de LGD leadership et gouvernance pour le développement c'est plutôt une inquiétude de voir le président Tissékédi qui était jadis opposant et qui a marché contre la révision de la constitution d'être les premiers à évoquer cette question qu'enji etu tumeona cissi na guana Felices tumekua andani opposition muda huyeno pita siulikua tukefanya marshe tukasema kapila ana tena muda ya kufanya tuweze manda tukeandamana uko watu wamekufwa sasa kwa leo mimi na shangaa Felices Raisi wakongo sasa tumkua na andamana na itu Je voudrais bien poser un majeur dans la question. Je voudrais dire que je suis d'accord dans le journalisme. Je voudrais dire que je suis d'accord dans le journalisme. Dans ce discours, le président de la République a souligné que la Constitution actuelle est héritée de l'Occident, qu'elle ne reflète pas pleinement les réalités sociopolitiques de la RDC. Il a insisté sur la nécessité de doter les pays d'une loi fondamentale qui réponde mieux aux aspirations et aux spécificités locales. Il a annoncé la mise en place d'ici 2025 d'une équipe de constitutionnalistes. Cette équipe aura pour mission de travailler sur une nouvelle constitution plus adaptée aux défis et aux réalités du pays. Et pendant ce temps, l'honorable Achille Kapanga conseille le peuple congolais à s'approprier la constitution de son pays à accroître ses propos. Il sont nombreux, les citoyens congolais, qui ne connaissent pas le contenu de ces documents, qui le régit pourtant. Une population qui s'est dit souveraine devrait avoir la maîtrise de la constitution pour pouvoir exercer sa souveraineté. Les propos du maître Achille Kapanga ont été choisis par Isabelle Ouanga-Hemouka. Suivez. On a tout suivi, le chef de l'État a lancé la campagne par rapport à la réflexion de la constitution ou bien le changement de la constitution à partir de Kisangani. Nous pensons que ce qu'il a dit, il a pu justifier ça par certains faits. Soit disant que peut-être les guerres entre les députés provinciaux et les gouverneurs. Des fois, l'État qui s'apprend pour que le gouvernement soit mis à place après les élections. Toutes ces questions-là, oui, nous voulons peut-être dire quelque chose de très important. Au sein de la constitution, il y a les clés et les cadenas. Là, je parle des articles de 188 à de 120. Ce prévu, quand et comment on peut réviser la constitution. Mais nous disons une chose, on va changer la constitution puisqu'on reproche quoi ? Ça doit tout changer. On doit réviser la constitution pour y élever quoi ? De trop ? Ou alors y augmenter ce qui manque ? Voilà des questions qu'il faut se poser. Mais nous pensons que les intellectuels congolais doivent comprendre que le pays a ses fondamentaux, a ses besoins qui sont là, qui sont ressentis. Le chef de l'État les a même répété quand il était à Kisangani. La famine, le chômage, les infrastructures et consomment. C'est connu. Nous pensons qu'il vaut mieux que le gouvernement s'y attelle d'abord. Et comme la loi prévoit qu'il y a certaines personnalités et certaines institutions qui peuvent solliciter le changement ou bien la révision de la constitution. Si exprimer cette droite de tout le monde congolais, nous pensons que ce n'est pas vraiment parmi les priorités. Tout le monde peut parler de la constitution. C'est un texte également que tout le monde peut exploiter. Mais il y a aussi un aspect très important. Est-ce que le peuple congolais connaît sa constitution ? Quand vous y entrez à profondeur, vous pouvez prendre un micro-balladeur, demander à certains citoyens congolais « Qu'est-ce qui fait la constitution ? » Que prévoit-elle la disposition de la constitution ? Le peuple ne connaît rien. Donc nous devons beaucoup plus chercher à ce que le peuple s'approprier aussi notre constitution. C'est aussi important puisque des fois, il y a des fonds qui sortent pour qu'on puisse vulgariser la constitution. Mais souvent ça ne se fait pas ainsi. Donc le peuple est préoccupé par beaucoup d'histoires, la guerre, la famine, l'insécurité. Et quand vous voulez leur parler question de la constitution, c'est comme si vous parliez du mythe. Le lancement officiel du régime commercial simplifié, récosse en sigle. Ces cérémonies de lancement se sont déroulées à Kavivira, Gatumba. C'est à la frontière congolo-bourundaise. Les activités se sont déroulées ce mercredi 30 octobre 2024. Le ministre congolais du Commerce extérieur, Julie Paloukou, et la ministre bourundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme ont lancé officiellement ces activités. Reportage. Véritable ouf de soulagement pour les petits commerçants et les populations vivant au niveau des frontières entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le régime commercial simplifié, récosse, a été lancé officiellement ce mercredi au niveau des postes frontaliers de Kavivira et de Gatumba par le ministre congolais du Commerce extérieur, Julie Paloukou, et la ministre bourundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme et Marie-Chantal de Gimberé. Des communiqués finales signées par ceux des ministres, liste de 66 produits qui sont concernés par ces régimes commerciaux simplifiés récosse qui viennent désormais simplifier les procédures de dédouanement et la réduction du coût des transactions commerciales permettant ainsi aux petits commerçants frontaliers de bénéficier des droits de douane, mais aussi du passage rapide et clair. Le lancement du récosse vient renforcer la coopération commerciale et économique entre la République démocratique du Congo et le Burundi afin d'attendre les ministres congolais du Commerce extérieur. Je tiens à préciser que ce sont des produits d'origine de chaque pays. Les administrations douanières, les administrations de migration, les administrations sanitaires sont instruites à respecter la volonté des deux chefs d'État parce que son Excellence Evariste Ndaichimie et son Excellence Félix-Antoine Tissékédi tiennent à consolider les relations économiques entre les deux pays. Il y a eu quelques temps, j'ai pris une mesure, mais au regard de l'accord commercial que nous avons avec le Burundi, au regard du lancement officiel de ce régime commercial simplifié, j'annonce solennellement la levée de cette mesure pour que les produits burundais entrent au Congo et les produits congolais entrent au Burundi. Une décision très saluée par la ministre burundaise du Commerce, Industrie, Transport et Tourisme, Marie-Chantal Nijiméret, très fière de la mise en application du régime commercial simplifié. Très soulagée, les petits commerçants par les biais de leurs représentantes, j'étais de fleurs au gouvernement congolais burundais. C'est également l'occasion pour la FEC Sudkivu et la Chambre fédérale des commerces et industries du Burundi de plaider pour la mise en place des comités mixtes de suivi de la mise en œuvre de ce régime commercial simplifié. Signalons que les deux ministres ont visité les infrastructures au niveau des frontières communes et ont découvert la maquette des infrastructures qui seront construites dans l'apport à Réunique et le marché et ceux dans le cadre du projet de facilitation d'e-commerce et intégration de la région de Grand-Lac, P.E.P.S.I.G. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui m'est pratiquement fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada